Mesdames et messieurs, chers étudiants et stagiaires, Alors aujourd'hui, on va essayer de paramétrer ce qu'on appelle les taux de taxes. Alors, bien sûr, les taux de taxes, ça diffère. Et là, on a 20%, on a 14%, ça dépendra du 7%, 10% pour les banques et les autres services. Donc maintenant, on va essayer de paramétrer les taux de taxes. Mais avant de paramétrer, il faut créer les comptes de ces taux dans le plan comptable. Il faut aller au plan comptable. On va cliquer sur le plan comptable. Normalement, on a les comptes d'un TVA récupérable sur charge, TVA récupérable sur immobilisation, on a les comptes d'un TVA facturé, mais on doit créer le numéro de compte de ces taux de TVA. On va cliquer sur le retour, on doit rajouter un nouvel élément. Par exemple, pour créer le compte d'un TVA récupérable sur charge au taux de 20%, pour chaque taux, on va créer un compte. Par exemple, on va faire 34, par exemple 55, 2, c'est l'état de TVA récupérable sur charge, 0, 20. C'est pour cela qu'on a demandé tout à l'heure pour la création du fichier qu'on parle de l'entreprise. Au fond, on a créé 8, c'est pour cette raison. Donc, le compte générique, c'est quoi ça ? C'est état TVA récupérable sur charge, espace, 20%. Donc, on a créé, on va créer le compte d'un TVA récupérable avec un taux de 20%. Donc, on va cliquer sur le suivant, on va créer un autre. Supposons, maintenant, on va traiter avec, puisqu'on parle de comptabilité de transport, entre le transport sur achat, maintenant, un exemple, 0,14. C'est-à-dire quoi, c'est là ? C'est EPA TVA récupérable sur charge au taux de 14%. Et la même chose pour les autres. Ça, c'est pour l'état TVA récupérable. Mais c'est pour l'état TVA récupérable sur immobilisation. Supposons, à la 34, 55, 1, 0, par exemple, 20. Donc, c'est quoi ? C'est EPA TVA récupérable sur immobilisation. C'est pour l'instant avec un taux de 20%. Pardon, 20%. Donc, maintenant, on va passer à l'état TVA facturé. Alors, on va cliquer sur 4, 4, 5, 5, 2, 0, 20. Par exemple, c'est l'état TVA facturé. Cela va donner un espace 20%. Maintenant, c'est 14 posons, par exemple, 4, 4, 5, 5, 2, 0, 14. C'est quoi ? C'est l'état TVA facturé, espace, 14%. Donc, on va cliquer sur le suivant. Donc, on n'a rien d'avagé à ajouter. Supposons, on va cliquer sur 14, 10%. Ça dépend des commissions bancaires, etc. Maintenant, on va le créer, mais pour après, ce n'est pas l'objet de notre cours. Ce que c'est essentiel pour nous, c'est comment utiliser ce compte. Supposons, alors, maintenant, on a créé les comptes ici. Il y a de l'état TVA facturé. On a créé les comptes. Alors, vous le verrez ici, de 20%, de 14%, etc. Maintenant, on a créé les comptes. Maintenant, on va aller aux structures pour le taux de taxes. On n'a pas, il faut créer les taux. On va ajouter, nouvel élément, le code de taxes. Par exemple, puisqu'on parle déductible, c'est TVA récupable. Donc, on va écrire, par exemple, TVR. TVA récupérable. L'intitulé, c'est TVA récupérable, par exemple. Surcharge, juste un exemple. Tabulation. Puisqu'on a, de 20%, par exemple, dès l'espace, par exemple, ici. Juste un exemple. Donc, pour cent. Automatiquement, il faut chercher le compte qu'on a mis. Soit on clique sur le curseur pour le chercher. Pour ne pas perdre du temps, il faut créer le compte de 55. Par exemple, 0,20. Par relation. Donc, ici, il faut le mettre là au dos. C'est combien? C'est 20. Ça, puisqu'on parle ici, on a le DB. C'est un compte qu'on le met, normalement, au DB. Lorsqu'on, lorsqu'on l'achète. Acheteur, il y a récupérable. DB. Alors, généralement, au DB. Donc, c'est le provenance national. Alors, ici, quels sont les comptes qui sont rattachés à cette TV? Généralement, on va choisir un compte. Par exemple, puisqu'on est en entreprise commerciale, on va faire l'or de l'achat. Adder le compte. On va sélectionner le compte qui est rattaché. Par exemple, 6111, puisqu'on est en entreprise commerciale. C'est ce compte-là. C'est l'achat de marchandises. Supposons une entreprise qui fait l'achat de marchandises ou l'achat de matières premières. Donc, on va sélectionner les comptes qui sont rattachés à cette TV. Alors, pardon. Il faut rajouter un zéro, parce que toujours, on parle de les chiffres. Donc, on a sélectionné les comptes sur lesquels ils sont rattachés à la TV. Puis, on va faire. C'est qu'on a sélectionné les comptes de TV à récupérer. Au taux de 20%. La même chose pour 14%. Transpore, etc. Supposons, on va configurer les têtes TV à facture. Et tenez à facturer. Donc, on va cliquer TVF. C'est pas déductible, mais on va sélectionner. C'est collecter. Donc, c'est quoi ? C'est, par exemple, c'est la TVA. TVA. Par exemple, facturé. C'est posant un taux de 20%. Et c'est la même chose. Il faut soit chercher dans la bande, dans les curseurs, ou bien, si on va faciliter les choses, on va se taper le compte. Double 0, 20. Et sur le taux, ça sera 20%. Donc, il n'y a un TVA. Il n'y a un TVA. Il n'y a un TVA. Il n'y a un encaissement qu'on va l'encaisser pour après. Alors, ici, il faut choisir les comptes sur lesquels maintenir l'intérêt facturé. On parle maintenant de vente de marchandises. Soit on sélectionne à partir du plan comptable, le curseur. Soit, vente de produits finis. Par exemple, si on veut chercher vente de produits finis, je sais bien que les gens j'ai déjà mis en compte, mais j'ai supposé rechercher. Il faut l'écrire. Simplement si vous le connaissez selon le plan comptable. Sinon, il faut le chercher dans le curseur. Ça ne vente de produits finis. Donc, grâce à cela, on a pu créer le taux de taxe sur lequel on a besoin lors de des écritures. Donc, on vous remercie de votre concentration, de votre écoute. Passez une excellente journée.